bonjour à tous voilà donc je parle pas trop fort là parce que il y a des gens qui dorment encore chez moi c'est le matin je viens de me lever et comme vous le voyez et donc du coup voilà le départ de ma vidéo pour anonais donc je vais aujourd'hui comme vous savez pour la surprise que j'ai parlé je vais à anonais voir une personne lui expliquer de a à z afin qu'elle voyez ce que je veux faire donc là je vais me préparer je vais déjeuner et puis je vais partir voilà donc je vous le dis à tout à l'heure pour la suite un petit j'ai eu un petit après vue je suis allé prendre mon train comme normalement comme d'hab comme c'était moi qui s'oubliais pour aller à l'honneur sauf que là il avait en retard et la correspondance je l'ai loupé donc là je suis dans le quart de remplacement on va dire qui part maintenant aux gens maintenant c'est à dire midi et quart voilà donc je vais être un anonais depuis longtemps je vais prendre le quart un piège de roussillon à 10h05 pour un anonais sauf que comme le premier train que je vais prendre est à Rio Arta et j'ai loupé la correspondance avec l'autre de Lyon à Lyon voilà j'ai voulu faire 2 euros 20 d'économie pour le billet et puis bon ben la prochaine fois je les ferai pas et je prendrai mon train normal voilà parce que l'autre est arrivé bien à l'heure et du coup ben voilà donc c'était juste une petite parenthèse pour dire que là je parle de Lyon je vais à Anonais à tout d'alors voilà arrivé à Anonais le trajet s'est super bien passé il n'y a pas eu de problème ni de bouchons rien du tout voilà donc là j'arrive à Anonais je vais pouvoir descendre du quart et pour aller voir la personne qui va faire la surprise que je vous ai dit voilà donc je serai bientôt avec elle et voilà donc le trajet s'est tout bien passé je suis à Anonais donc bon ben attend voilà c'est bon j'ai parlé de ma surprise à la personne en question je viens juste de ressortir maintenant donc voilà donc c'est fait mai, juin, faudra attendre mai, juin pour savoir n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo à laisser exprimer vos idées si certaines personnes pensent avoir trouvé n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez ce que la surprise est et voilà et je vous répondrai si c'est ça ou pas voilà sinon ben la réponse ça sera pas avant le mois de mai voilà donc maintenant j'ai le temps avant de repartir avant de prendre le quart ce soir et rentrer sur lyon donc je vais aller faire deux trois deux trois petites courses enfin moi je vais aller me balader dans Anonais je vais retourner sur Anonais parce que là la personne que j'ai vu elle est un peu à l'extérieur d'Anonais maintenant je vais aller carrément dans Anonais et puis j'ai eu une petite surprise arrivé à Anonais une petite surprise de taille comme on dit je vais vous la faire voir la surprise et oui il y a de la neige comme vous pouvez le voir sur Anonais voilà il y a plus de neige qu'à Lyon c'est plus haut il fait plus frais il y a plus d'art plus de nature donc voilà donc plus de fraîcheur que vous voyez bien la neige voilà donc voilà donc je vous dis à tout à l'heure je vais continuer ma visite d'Anonais et puis ben je continuerai aussi pareil la vidéo ce soir dans l'après-midi sur le soir et puis au retour dans le car voilà à toute alors là je suis sur une grande place à Anonais enfin une grande place elle est pas mal cette place elle est quand même assez grande mais c'est vrai que rien de comparable avec la place Belcourt à Lyon c'est sûr que la place Belcourt c'est vraiment une place énorme qui est quand même très grande il y a surtout beaucoup de monde mais la place là où je suis à Anonais elle a un nom qui est commun avec une place aussi à Lyon voilà qui est en centre ville de Lyon et qui est pas très loin de la place Belcourt et c'est facile à deviner non ce n'est pas la place du Viste ou la place Antonin Ponset qui sont à côté mais vraiment qui touche la place Belcourt non non ça n'a rien à voir avec ça il s'agit d'une place qui est à peu près peut-être 500-600 mètres de la place Belcourt carrément dans centre ville il s'agit de la place des Cordeliers voilà je suis à Anonais place des Cordeliers à Anonais voilà donc la première fois que j'ai vu ça qu'il y avait une place des Cordeliers à Anonais j'ai été étonné et puis ça m'a fait sourire parce qu'on voit que les noms qui mettent des rues ou des places ou n'importe ils en mettent un peu de partout et c'est pour ça que quand on indique un nom de rue ou une place d'une personne c'est bien de marquer la ville parce que même dans des villes proches comme à Lyon avec toutes les villes qu'il y a autour de Lyon il y a aussi des fois des noms qui sont communs il y a juste le nom de la ville qui change et c'était une petite parenthèse de ma journée à Anonais voilà donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente maintenant je vais un peu me balader dans Anonais j'ai le temps j'ai mon carpe avant 19h ce soir donc voilà j'ai du temps et donc je vais fouiner un petit peu à droite à gauche et je vais surtout me faire un peu plaisir je pense qu'une petite boisson chaude un thé ou un chocolat chaud ne sera pas de refus donc je vois qu'il y a plusieurs endroits où je peux boire ça plusieurs bars ici je pense que je vais le faire sur la place là c'est Cordelier à Anonais et puis donc ce n'est pas encore terminé voilà je reviendrai pour la suite de ma journée à Anonais ce n'est pas fini allez je vous laisse à toutes alors voilà ma journée à Anonais s'est bien passée ça y est j'ai trouvé ce que je voulais enfin pour une fois à Anonais voilà je suis allé à Anonais donc je vis pour ma surprise mais je suis aussi venu pour autre chose pour acheter des cahillettes pour ceux qui savent que c'est des cahillettes c'est une spécialité ardéchoise c'est à base de jambes et c'est super bon il y a un moment que je n'ai pas mangé je vais pouvoir en manger et voilà donc je suis content j'ai tout trouvé j'ai passé une bonne journée à Anonais malgré ce petit couac ce matin avec la SNCF voilà donc c'est un peu oublié vu que de mon côté j'ai pu parler avec la nationale elle m'a surpris avec la personne à question merci à vous au passage elle m'a réparé ma veste voilà la veste que vous voyez là j'avais des boutons cassés du coup ben elle les a reposus tout voilà elle a fait ça gratuitement parce que ça a pris deux minutes voilà donc super gentille la personne donc j'espère que vous aimerez aussi cette vidéo je suis encore à Anonais j'ai mon bus pas avant 19h ce soir là je suis calé au mcdonald d'Anonais boire un petit chocolat chaud avec un cookie voilà voilà donc donc une petite friandise à la fin un bon petit chocolat chaud pour se réchauffer un cookie pour pour histoire de réchauffer le ventre avant de avant à 19h de prendre le quart et de rentrer sur Lyon voilà donc je vais prendre mon temps et peut-être faire encore deux trois magasins regardez comme ça par ci par là sans forcément acheter quelque chose donc maintenant que j'ai trouvé ce que je voulais donc je suis content et puis ben je retournerai à Anonais chercher la surprise et la dévoiler en normalement en mai pas avant le mois de mai voire début juin mais pas avant le mois de mai donc vous avez jusqu'ici pour trouver pour émettre vos idées et essayer de prouver ce que c'est qu'est-ce que j'ai l'intention de faire faire et voilà donc je n'en dis pas plus exprès pour laisser le suspense pour que les gens puissent trouver comme j'avais montré qu'il y avait de la neige à Anonais je mettrais aussi une photo prise où il y a où il y a de la neige comme ça vous pourrez voir à quel point il y avait de la neige bon ça a été bien évacué sur les routes rien du tout sur les routes mais des endroits sur l'herbe ou autre c'était bien recouvert de blanc quand même donc il y a bien du neiger ici et avec les températures glacées qu'il y a déjà sur Lyon alors quand on sort des grandes villes qu'on va plus à la campagne il fait souvent encore plus froid donc ça tient plus donc ça c'est sympathique au moins de venir dans une ville et voir de la neige l'hiver normalement c'est fait pour ça beaucoup de personnes n'aiment pas puisque ça leur fait du boulot certes mais c'est vrai qu'on pourrait bien qu'il y ait des gens qui soient là pour déneiger les routes afin que les voitures puissent circuler mais voilà l'hiver normalement on sait très bien que c'est la saison de la neige et que chaque hiver il y a risque de neige un peu de partout en France bien que certaines villes sont souvent souvent sont souvent comme on dit elles ont quasiment jamais de neige chaque hiver elles n'ont pas de neige il fait trop chaud des températures trop chaudes pour qu'il y ait de la neige on voit bien à Marseille par exemple quand ça neige à Marseille c'est la panique la panique totale ils ne savent plus comment faire ils sont perdus ils ne savent plus conduire ils sont débordés pas assez de sel enfin bref ils ne sont pas habitués à ce genre de situation là-bas et à beaucoup d'endroits en France justement ils sont toujours habitués à avoir de la neige et chaque hiver ils sont préparés pour faire ce qu'il faut pour nous léger les routes mais enfin quand on va à un endroit qu'on voit de la neige qu'on est en plein hiver ça fait toujours plaisir voilà et oui je suis toujours à Anonais et là c'est pour dire que je vais finir la soirée sur Lyon chez une une pote à moi avec d'autres personnes d'autres amis à elle voilà on va faire la soirée chez elle ensuite on va certainement aller en boîte et donc voilà donc là j'ai fait 2-3 petites courses pour ce soir elle a dit à toute personne qui arrive qu'ils viennent qu'ils amènent un truc 2-3 trucs comme ça chacun amène quelque chose et c'est pas la même personne qui paye donc après donc la journée à Anonais je vais certainement vous résumer un peu ma soirée en boîte chez ma pote et ensuite certainement en boîte donc j'enchaîne avec ça donc ça sera une journée bien remplie et une soirée bien remplie donc pourquoi j'ai pris 2 jours de repos au moins comme ça je pourrais me reposer tranquillement sans me lever à 5 heures du matin pour aller au boulot parce que je pense que je ne me serais pas levé à 5 heures du matin je serais plutôt parti directement sans dormir à 5 heures du matin et et enchaîner une journée de boulot après une journée comme ça non je pense que en plus comme je pratique le métier des boueurs c'est un peu dangereux il y a des boulots si on est fatigué ça va ça ne cause pas trop de problèmes mais ça ça fait partie des boulots où on côtoie du danger et tout boulot où il y a beaucoup où on côtoie de très près le danger vaut mieux pas le faire après une nuit blanche voilà c'est pas conseillé on risque de faire après une chose qu'il ne faut pas qui peut nous coûter cher donc voilà donc deux jours de repos vendredi samedi que j'ai pris ça fait du bien il y a le dimanche derrière pour me reposer en plus donc voilà voilà je pense que dimanche dimanche matin je ne fais rien de spécial je pense que je vais me lever vers 8-9 heures pour moi c'est une grasse mat pour moi c'est me lever tard j'aime pas me lever tard pour moi 8-9 heures c'est une sorte de grasse matinée pour moi quand je ne travaille pas je me lève souvent je fais souvent ma grasse mat 8 heures je me lève en max des fois 7 heures et puis bon comme je suis dans un club de ping pong j'ai des matchs à faire et quand j'ai des matchs à faire il faut que je me lève vers 6h30 7h donc pour moi c'est déjà plus tard que d'habitude 4h30 je me réveille donc là 6h30 7h ça me laisse plus de temps pour dormir donc voilà donc voilà donc là ce soir je ne vais pas dormir je pense que demain matin je vais être crevé un peu tout décalé et je vais reprendre un rite normal des dimanches voilà des dimanches je reprendrai un rite normal parce que ça c'est un rite pas très bon pour l'organisme mais c'est rare que je fais des trucs comme ça donc voilà tant que ça reste rarement et une fois comme ça de temps en temps il n'y a pas de soucis voilà bon et ben je vous raconterai aussi ma soirée et puis je vous présenterai la fille il y en a qui la connaitront certainement il y en a qui regardent une vidéo qui la connaitront mais pour tous ceux et celles qui ne la connaitra pas je vous la présenterai ce soir quand je serai chez elle voilà donc là comme je vous ai dit 19h04 mon car passe et je rentre sur Lyon et 20h20 normalement normalement je devrais arriver sur Lyon et 19h21h grosso modo je devrais être chez elle voilà pour la soirée là-bas voilà me voilà arrivé sur Lyon désolé pour l'éclairage il est un peu pourri il n'y a pas trop de lumière j'essaye de me mettre à la lumière mais je crois que là c'est ce qu'elle nous voit là voilà là c'est là un nouveau Lyon donc voilà je suis désolé pour la lumière c'est un peu plus voilà je trouve mon Lyon voilà donc me voilà sur Lyon comme je l'ai dit je suis rentré sur Lyon là maintenant je vais rejoindre un pote chez elle avec son groupe d'amis pour faire la fête ce soir alors on va commencer chez elle je vais commencer soft je suis désolé on est à Lyon il y a des pompées il y a la pompée centrale en fait ça fait du bruit désolé c'est les aléas du direct comme on dit bon ben voilà donc là je me prépare à faire la fête j'attends le bus je suis bientôt arrivé chez elle et dès que je suis arrivé chez elle ben je vous reprends les amis à tous voilà j'ai pas beaucoup de lumière là ça m'arrive voilà donc me voici arrivé chez la personne en question voilà comme vous attendez il y a du bruit il y a de la musique il y a tout on se chauffe tout doucement pour la soirée voilà donc j'ai présenté un peu tout le monde là c'est un peu les gens qui sont présents ce soir avec qui je vais faire la fête et avec qui on va bien s'amuser ce soir il y en a qui sont sur le balcon d'autres qui ne sont pas arrivés mais je crois que ce soir ça va être chaud 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 et ensuite on va suivre poursuivre la tête en boîte voilà allez ben bonne soirée à tous je pense que la prochaine vidéo que je ferai ça sera demain matin la tête dans le cul je pense mais c'est pas grave bonne soirée à tous ouais la luminosité est un peu et pas très terrible là je suis en pleine soirée comme je vous l'ai dit soirée ce soir après une journée à donner je fais la fête avec plein de personnes comme vous entendez il y a du bruit un peu de partout on avait la musique mais on est coupé voilà la musique revient et comme on dit ce soir on fout le bordel il y en a aussi la derrière qui se cache il y en a aussi aux toilettes il y en a aussi aux toilettes apparemment mais bon là-bas on va éviter de filmer et voilà une petite vidéo dans la soirée pour que vous voyez que c'est festif avec Robineji le DJ numéro 1 à Lyon Robineji le voilà 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 pour ce soir et à demain matin la vidéo touche à sa fin on est le samedi matin il est quasiment midi du coup hier la soirée il ne s'est pas fini en boîte elle a fini vers 2h30 du matin vers la personne chez qui j'étais moi j'ai dormi là-bas je suis rentré ce matin chez moi pas trop crevé ça va pas trop la tête dans le cul donc comme vous voyez je suis bien ce matin j'ai pu prendre une douche me laver me changer tranquillement voilà sans trop être fatigué donc voilà je pense que je m'en sors pas trop mal pour ma journée entre ma journée et ma soirée d'hier donc voilà il y a aussi pour la vidéo je vais aussi joindre des photos qui vont être après là pour clôturer la vidéo ça sera les photos qui vont clôturer cette vidéo voilà et puis bon ben je suis content de ma journée d'hier pour la surprise comme je vous l'ai déjà dit il faudra attendre mais n'hésitez pas à dire en commentaire des idées qui vous viennent par la tête n'importe quoi les plus farfelues soient-elles parce que je ne dis pas d'indices précis pour mettre sur la voie non je laisse libre à toute imagination je pourrai voir qui a beaucoup d'imagination qui en a peu ça permettra de voir ça aussi n'hésitez pas aussi à élargir votre imagination voilà parce que ça peut être comique ce que vous pouvez dire même si ça n'a rien à voir avec la surprise ça peut être toujours assez marrant assez sympathique et puis peut-être me donner des idées pour plus tard on sait pas voilà en tout cas ben là moi je vais vous laisser passer un bon week-end puisqu'on est quand même que le samedi matin fin de matinée une bonne soirée une bonne après-midi une bonne matinée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et puis bon ben n'oubliez jamais faites ce que vous avez envie de faire vous avez qu'une vie profitez-en ne la gâchez pas ne vivez pas avec des regrets amusez-vous soyez vous-même et tant pis si ça ne plaît pas aux autres laissez-les parler voilà quoi soyez vous-même et comme on dit tout est possible quand tu sais qui tu es et tout est possible quand tu assumes qui tu es bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti